Allez salut tout le monde c'est Crawler18 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 11 Les amis de Pokémon version Emerald en mode Magma Challenge et oui enfin l'épisode 11 Donc on sort de l'arène et y'a Flora qui arrive Crawler ça fait un bail Oh tu as eu le badge de Vermilava pendant que j'étais aux sources Tu as dû attraper pas mal de Pokémon Enfin je devrais plutôt dire dresser pas mal de Pokémon Bah j'en ai dressé 4 mais bon Je pense que ce serait bien pour toi d'avoir ça Les lunettes sable Lunettes sable dans la poche objet rare Avec les lunettes sable tu pourras sans problème traverser le désert près de la route 111 Mais waouh Crawler te battre dans les arènes Tu t'entraînes dur car je parie que tu ne veux pas perdre contre moi Crawler je crois que tu devrais défier ton père à l'arène de Clémentiville A une prochaine fois Crawler Ok et bah voilà ce qu'on va devoir faire c'est aller défier notre père à l'arène de Clémentiville Mais avant ça Avant ça on va faire quelques petits achats Hop on va acheter des potions On va en prendre Clairement les potions c'est vachement utile Donc on en prend 50 Voilà et maintenant on va prendre Tout ce qui est antidote anti para Et réveil et anti brûle Et bon on va en prendre 10 de chaque Hop Et super repousse On va en prendre 19 Voilà Et donc voilà maintenant on a un bon gros stock de trucs D'ailleurs on va les utiliser On va les utiliser comme ça on n'ira pas acheter pour rien Hop Hop là Hop Utiliser Non mais sans deck hein Je vais me mettre sur lui Voilà Et donc voilà maintenant on est parti On se dirige vers le désert Hop on trouve une pépite Ok donc c'est cool On pourra la revendre Voilà et on arrive bientôt dans le désert Voilà on est là Il est là le désert Donc il y a une tour dans ce désert Et dans ce tour qu'est-ce qu'on peut trouver ? Et pas on peut trouver les fossiles Pokémon Mais bah malheureusement moi je peux pas les prendre Vu que c'est un magma challenge Et qu'ils sont pas de type feu Donc voilà il y a rien d'autre dans ce tour A part les deux fossiles au sommet Donc voilà il vous faut le vélo de course d'ailleurs au passage Pour monter tout en haut Et ouais donc il n'y a rien d'autre Et vu qu'elle s'appelle tour Mirage Et bah évidemment c'est un mirage Et quand on part trop loin Enfin par exemple Vous allez dans une ville Par exemple imaginons que vous avez le vélo de crosse Si vous allez chercher le vélo de course Et vous revenez la tour elle aura disparu Donc faut d'abord aller prendre le vélo Et ensuite venir dans le désert Faut surtout pas rentrer dans le désert Faut En fait faut Aller prendre le vélo Sans passer dans le désert Et ensuite Venir dans le désert Pour pas qu'elle disparaisse Enfin bref Ce que je vais faire C'est que je vais faire une petite ellipse Parce qu'il y a beaucoup de dresseurs Dans ce désert Ils ont tous des sablettes Sauf un qui a un sablero il me semble Et ils sont vachement nuls Et ça risque d'être vachement long Parce que la tempête de sable Fait rater toutes mes attaques Donc c'est assez chiant Et de toute façon S'il y a un pokémon qui meurt De toute façon vous le verrez Parce que je ferai ça au montage Pour que ça se voit Mais en tout cas voilà Les combats Je vais les faire là Donc Pour pas que ce soit trop long pour vous Parce que sinon clairement Il y en a jusqu'à 20 minutes de vidéo Pour les combats dans le désert Tellement ça va être chiant Donc voilà Donc à tout de suite Et on se retrouve Quand je les aurai tous battus Ok Re tout le monde Donc c'est fait Je les ai tous battus Alors il n'y a aucun pokémon qui est mort Il y a juste Chamallow Pfff A un moment j'ai eu peur Il était quand même arrivé A la limite du rouge Bon il était encore dans le jaune Mais c'était assez chaud quand même Enfin bref Donc voilà Il y avait tout ça de dresseurs Donc je vous montre vite fait le désert J'ai mis une repousse aussi Donc on ne peut pas se faire aggro Voilà il y avait tout ça Voilà et j'ai tout fait J'ai tout battu Alors non il y avait deux sableraux Je me suis trompé Et en bas il y avait une pokéball Là tout en bas D'ailleurs il y a ça Une roche Un gros caillou au milieu de nulle part Bon On verra peut-être plus tard ce que c'est Donc oui Lui il a un sableraux Et l'autre d'en dessous aussi Donc il y a deux gars qui ont des sableraux Mais bon J'ai fait pied brûleur Je les ai one shot Donc voilà Donc il n'y a rien d'autre d'intéressant Dans ce Finalement Dans ce Dans ce désert Donc on peut partir Et ce qu'on va faire C'est que On va utiliser Le sang de pokémon Une fois qu'on sera arrivé A Clémentiville Parce que clairement Voilà Clairement Haribo il a plus d'attaque Poulet il a plus d'attaque J'ai réussi à tuer Tous Les pokémons Sauf un Avec Haribo Et poulet Mais Après Ils avaient plus d'attaque Et le dernier pokémon Qui restait C'était un pifuil Et donc je l'ai tué Avec Koupa Voilà Avec Flamèche Bon il était niveau 22 Mais bon Clairement un pifuil Ça passe facile Donc voilà 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 Donc Comme ça On ne sera pas resté Trois ans dans le désert Parce que c'est Vachement chiant Ils ont raté Plein de fois leur attaque C'était vachement 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 relou Donc voilà Et donc On va passer par Le tunnel Merigazon Evidemment Plus rapide C'est beaucoup plus rapide On va mettre Un petit coup De super repousse Voilà Et hop On arrive A l'autre bout Très rapide A traverser C'est super rapide Hop là On passe là Tac 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 Voilà On arrive à Mérouville Déjà Mais nous On veut aller A Clémentiville Donc bah Faut encore Encore se déplacer Et oui Malheureusement On n'a pas encore vol Malheureusement Repousse Se dissipe Ok Pas de problème Hop Bah du coup Là on a coupe On va en profiter Parce qu'au début du jeu On n'avait pas Donc On pouvait pas le couper Ce petit arbre Et du coup Précision plus Ok Hop là Il y a d'autres arbres A couper On va remettre Un petit coup de repousse Histoire de pas se faire Embêter Dans cette forêt Hop là Ah elle Je crois qu'elle donne un truc Dommage Le sac est plein Sérieux là Il est plein mon sac Non mais Non Sérieux Il est déjà plein Bon on va utiliser La protéine Donc sur poulet Voilà Parce que c'est C'est un tank en attaque Ok Grand miracle Bon bah voilà Ça peut être utile Bon pas pour nous Vu que c'est un magma challenge On a pas de pokémon plantes Mais bon C'est pas grave Ça peut être utile quand même Hop Il y a pas mal d'objets Quand même Dans cet endroit Je savais pas qu'il y en avait autant Parce que clairement C'est un endroit Où je suis quasiment jamais passé L'endroit avec coupe Donc voilà Merde Pourquoi je vais à la maison de marco On s'en fout de marco Voilà on arrive Là à clémentiville Et clairement Ce qu'on va faire Bon Clairement On peut S'autoriser Un centre pokémon Clairement Euh D'ailleurs je retrouve plus Le papier sur lequel J'avais écrit Les centres pokémon Je le chercherai après l'épisode C'est pas grave Et hop On se soigne Et oui Bon On utilise un centre pokémon Donc ça en fait un de moins Mais bon Au moins Ils sont en super forme Voilà D'ailleurs Haribo Il est monté niveau 32 Dans le désert Je crois que je l'ai pas dit Et il va bientôt monter Niveau 33 Donc on va mettre Poulet en premier Pour l'arène Parce que C'est une arène de type normal Du coup voilà On met Poulet évidemment Et Ça va Plutôt bien se passer En tout cas j'espère Et comment ça va Futur maître Crawler Les portes de cette arène S'ouvrent Dès que tu bats un dresseur Oups Ici les portes sont déjà ouvertes Ne m'attaque pas Les dresseurs de l'arène de Clément Utilisent toutes sortes d'objets La porte de gauche Mène à la salle vitesse La porte de droite Mène à la salle précision Le nom de la salle sera inscrit sur la porte Fais le bon choix Après avoir choisi la porte Oh Et après tout vas-y Et donc c'est parti Let's go Salle vitesse Alors Clairement On est pas obligé de faire toutes les salles Sauf que moi je vais toutes les faire Clairement Donc Bah voilà Je vais faire toutes les salles Histoire de gagner un max d'XP Tout simplement Ok un petit L et DL Alors ça c'est Ouais bon Ça va le faire Clairement on est niveau 39 Un pied brûleur Voilà quoi Et les DL Au revoir Hop là Voilà Et du coup maintenant Ce qu'on va faire Bah C'est qu'on va Retourner en arrière Pour faire cette salle Vu que Bah maintenant On l'a pas faite Salle précision Voilà Et du coup on va faire Toutes les salles On va toutes les enchaîner De toute façon avec Poulet Ça devrait pas être très dur Vu qu'on l'a soigné Il a toutes ses attaques C'est aucun problème Delcati Ouais Oh ça va Je vois pas en quoi Il est précis lui Mais bon Après C'est pas grave Non Non Sandek Tu te fous de moi là Ok c'est bon Il était amoureux Mais il s'est pas fait affecter Trop longtemps Enfin il s'est même pas du tout Fait affecter Donc tant mieux Et donc voilà Haribo monte au niveau 33 Les amis Et ça c'est bon Ça c'est bon Parce qu'il va enfin évoluer Enfin les amis Enfin Et donc C'est parti Place à l'évolution Quoi Haribo évolue Et voilà les amis On a un magnifique Cameruit Voilà donc Il a 3 zéros sur le ventre Je sais pas pourquoi J'ai jamais su pourquoi Il avait des zéros Je sais pas C'est bizarre Et il veut apprendre Éboulement Et ça c'est cheat Les amis Ça c'est cheat Voilà Éboulement Et donc Clairement On va enlever Amnésie Parce que je m'en sers pas Donc on va l'enlever Et voilà Il apprend Éboulement Donc on va regarder Les stats vite fait De notre petit Haribo Et voilà Tout de suite Ça a bien changé Il est passé de 50 d'attaque Spé à 82 Et oui les amis 82 Donc c'est cheat Et 76 d'attaque Donc c'est vraiment bien Il est vachement cheat Maintenant Hop Impossible de prendre l'objet Le sac qui est plein Putain Alors ça Pour le coup C'est vraiment un truc Chiant Bah la potion On va utiliser une potion Ah mais on peut pas Lol Non non mais Il faut que je jette Un truc clairement Total Poudre énergie C'est quoi 50 PV Ok PV plus Allez on va le donner A lui Parce que c'est un gros tank Voilà Et là Normalement Je peux le faire Je peux le prendre Voilà Et on va le donner Et on va le donner A lui Hop Le multi X Non merde Je voulais pas Le donner à Kupa Ouais On va le donner A Salive Parce que Salive Vu qu'il évolue Mieux vaut le faire évoluer Donc voilà Bon maintenant C'est parti Let's go Salle récupération Voulez-vous entrer Alors je pense qu'il va utiliser soin Et des trucs dans le genre Donc c'est parti C'est parti C'est parti Maintenant qu'on a Un magnifique Camérupt Donc on a deux Pokémon cheatés Maintenant Il n'y a pas Avant il n'y avait que Poulet Maintenant Il y a aussi Camérupt Récupération Pourquoi il y a lui ? Je vois pas le délire Parce que Ouais peut-être qu'il va faire repos Mais en tout cas Il pourra pas faire repos Parce que je l'ai one shot Tout simplement Et donc voilà C'est un top dresseur Pas vraiment top Finalement Vu que je l'ai one shot Ouais 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 Donc on continue On va faire Les trois salles Parce qu'il y a trois salles A cet étage Défense Ok c'est ça le défense Allez Je crois que c'est un gros doudou Oh là là J'ai trouvé J'ai deviné C'était bien un gros doudou Qui est totalement moche D'ailleurs Ce truc Il est horrible Non mais Sérieux là Joli sourire Ok Ça m'a pas affecté Tant mieux Ah il monte toujours pas de niveau Salive Ça c'est bizarre Ça c'est bizarre Qu'il monte pas de niveau Alors que Ah mais non Mais non Pas toi Je veux pas te parler Jute Ouais c'est bizarre Qu'il monte pas de niveau Alors qu'il est que niveau 15 Logiquement niveau 15 Il devrait monter rapidement Mais bon Apparemment non Donc J'ai pas vu sale quoi Ça devait être sale confusion Spinda je vois bien ça Comme une sale confusion Ouais Hop là Ça c'est fait Donc clairement on one shot tout Donc c'est plutôt bien C'est plutôt bien Voilà Salive niveau 16 Ça c'est cool Ça c'est cool D'ailleurs je sais pas Niveau combien il évolue Ça doit être un truc Dans les niveaux 30 aussi Hein A peu près Sale force Ok Ça doit être plutôt Un truc bien bourrin Je pense Bourrin du style Du style quoi Mon griffe Ouais bah voilà quoi C'est un bourrin quoi Sale force C'est un petit peu obligé Alors Hop Donc on spam On fait que ça Que des doubles pieds Que des doubles pieds Et c'est tellement puissant Que bah voilà Ça one shot tout A tous les coups Et voilà Magnifique Donc bah clairement On est en train De la torcher Cette arène C'est un truc de fou C'est un truc de fou Hop Maintenant on va faire La salle d'à côté Coup critique Coup critique Je sais pas Ce que ça pourrait être Je sais pas Franchement Coup critique Là je sais Je vois pas Ah ouais Vigoroth Mouais Je crois que son talent En plus Enfin sa capacité Spé C'est un truc Qui augmente Les coups critique Ouais enfin bref En tout cas One shot quoi One shot Voilà Ça live niveau 17 Ça c'est cool D'ailleurs il a des statistiques Complètement minables À part en attaque spé Où ça passe Mais le reste C'est complètement minable Hop Là Y'a quoi Ok Y'a plus de salle à côté Donc on va remonter Salle coup critique Qu'on a déjà terminé Et là Logiquement Là on arrive au champion Ouais Champion d'arène Donc On va affronter Notre père Les amis Donc c'est parti Pour affronter Notre père Hum Alors tu as obtenu 4 badges Très bien Comme promis Nous allons faire Un combat de Pokémon Crawler Je suis si heureux De pouvoir affronter Mon propre enfant Mais Un combat reste un combat Je ferai tout Ce qui est en mon pouvoir De champion d'arène Pour gagner Crawler Il va aussi falloir Donner le meilleur De toi même Et donc c'est parti Les amis Versus Notre père Je crois qu'il s'appelle Norman Ouais Norman Voilà Et donc c'est parti Niveau 27 Son Spinda Donc bon Ça ça va être easy Hop Et de un Pokémon KO Déjà Ah on l'a pas one shot Ça c'est C'est con Mais bon Enfin On a pas mis Un seul pied quoi On l'a one shot Mais c'était Il a pas besoin D'un seul pied Il a fallu lui mettre Deux coups Pour qu'il meure Allez Deuxième Pokémon Sur quatre Vigorote Alors Vigorote Je pense qu'en deux coups De pied Ça devrait le tuer Ouais 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 Ça c'est nickel Et de deux Trop de puissance Ce poulet Franchement Il est trop puissant Il est trop 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 puissant Les amis Moi je vous le dis Linéon niveau 29 Double pied Et voilà Encore un one shot Ça c'est du bien joué Et il lui reste Plus que son Dernier Ça livre niveau 18 Au passage C'est cool Et donc son dernier Monaph limite Voilà Le gros tank C'est le Pokémon Non c'est pas le Pokémon Mais c'est un Des Pokémon Je crois Qu'il doit être Il est facilement Il est largement Dans le top 10 Des Pokémon Les plus puissants En statistique En statistique D'attaque Excusez-moi Donc voilà Double pied Bim Je pense qu'on le tue pas Lui clairement Voilà C'est un monaph limite C'est pas rien Monaph limite C'est très très dangereux OMG OMG Putain Oh la riposte De fou Ça c'est du combat Les gens Ça c'est du combat Et bim Le monaph limite Terminus Heureusement qu'on était Niveau 40 Parce que sinon Riposte Il nous aurait tué Ouais 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 Et puis ça riposte Qu'un seul pied Pas les deux Je pense Parce que riposte Ça inflige De double de dégâts Que ce que je lui ai infligé Donc je pense Que ça Ça a fait riposte Mais que sur un seul Des deux coups de pied Que je lui ai mis Donc c'est pour ça Mais Ouais Puis sinon C'est que bah J'étais niveau 40 Donc tant mieux J'ai eu peur J'ai eu peur Au moment où il a fait riposte En plus quand j'ai fait Double pied J'ai fait Merde il a riposte Et là il a fait riposte Et j'ai fait Aïe 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 Ça fait mal Mais il a résisté Donc c'est cool Je Je ne peux Je ne peux pas le croire Crawler J'ai perdu contre toi Mais le jeu C'est le jeu Voilà pour toi Et donc on remporte 3100 pokédollars Et on reçoit le badge Balancier De la part de papa Voilà Avec ce badge La défense De tous les pokémons Va augmenter Tout pokémon connaissant Comment la CS surf Pourra se déplacer Sur l'eau Je t'offre Je te l'offre Crawler Je suis sûr Que tu en feras Bon usage Et c'est euh C'est riposte Je crois Non façade Elle contient façade Elle double la puissance Des capacités Si le pokémon Est empoisonné Paralysé Ou brûlé Elle peut permettre De retourner Une situation difficile A son avantage En tant que champion Je ne peux exprimer Ma déception En tant que père Cela me rend A la fois heureux Et un peu triste Étrange Et ouais Oula Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait lui Ah te voilà Crawler Viens avec moi S'il te plaît Je voulais te donner Quelque chose Norman Ça ne t'embête pas N'est-ce pas Tu veux bien Me laisser parler Avec Crawler Pendant deux minutes Alors ça C'est le père de Timmy Et je crois Qu'il va nous donner Un truc On va voir Ce qu'il va nous donner Mais euh Mais Ouais Je suis sûr De ce que c'est Crawler Merci d'avoir Accepté de venir Notre Timmy Est en meilleure santé Depuis que tu es allé A Vergazon C'est à toi Que nous le devons Quand Timmy a quitté la ville Tu l'as aidé A attraper un Pokémon Pas vrai Je pense que tu l'as rendu Très heureux En fait Il n'y a pas que lui Cela m'a aussi rendu heureux Moi son père Quelle chance pour lui D'avoir comme camarade Quelqu'un d'aussi bien que toi Ce n'est pas Pour te flatter Mais J'aimerais que tu acceptes ça Et il nous donne La CS03 Qui est surf Les amis Donc voilà On va pouvoir utiliser surf Si ton Pokémon Peut utiliser surf Tu découvriras Toutes sortes de lieux Et ouais Et ouais Et ouais Et ouais Et donc voilà On a surf Maintenant Alors j'espère que Zigzaton Il peut l'apprendre Je crois qu'il peut apprendre surf Mais j'en suis pas sûr Et on va voir ça Tout de suite Est-ce qu'il peut Il peut Et oui Donc c'est totalement What the fuck Qu'il puisse apprendre surf Mais en tout cas Il le peut Il peut apprendre surf Donc Hop Mimique Tu dégages Et voilà Et il apprend surf Du coup Maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre Des potions Voilà Non mais pas sur Zigzaton Sérieux C'est Poulet Que je veux soigner Voilà Et maintenant Et bien on est parti Tout simplement On va Partir par ici Mais ouais On va partir par ici Mais ça sera dans le prochain épisode Parce que Bah En fait il reste que 5 minutes Donc on aura largement pas le temps De faire tout ça Donc en tout cas N'hésitez pas A liker Commenter Ou vous abonner Si c'est pas déjà fait Moi je vous dis A bientôt Pour l'épisode numéro 12 Allez Salut tout le monde Portez vous bien Et à très bientôt Pour la suite De notre aventure Sur Pokémon Version Emeraude En Magma Challenge Sous-titrage ST' 501